Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux et aujourd'hui je vais vous parler du meilleur summer date qui est la feur à craquer. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce sujet ? Vous vous en doutez, j'ai voulu faire ça parce qu'on est en plein été, qu'il fait généralement très très beau dehors et qu'on a forcément envie de sortir, de draguer, de dater et on peut faire de superbes superbes rencontres dans ces dating d'été qui sont généralement très naïfs et très chaleureux. Et aujourd'hui je vais vous donner le rendez-vous notamment presque gratuit que moi je trouve le plus sympa. Alors ce summer date il a quoi de particulier ? Déjà il est presque gratuit, il va vous permettre de rester sur un seul lieu autant de temps que vous voulez et surtout il va vous faire en sorte que vous passiez un super moment avec la jeune femme que vous avez et elle, elle aura surtout à mon avis une impression que ce rendez-vous est unique et qu'elle a jamais vécu ça avec un autre mec dans sa vie. Ce qui risque de vous faire gagner pas mal de points. Alors quel est ce fameux summer date dont j'ai envie de vous parler ? Ce fameux summer date c'est celui du pique-nique extérieur. Pourquoi ? Parce que le pique-nique extérieur par définition il est généralement un petit peu improvisé. Une femme s'attend à ce qu'elle aille dans un café, dans un restaurant, dans un bar où vous allez potentiellement faire connaissance. Sauf que là vous, vous allez tout de suite assumer que vous allez vous démarquer des autres hommes. Et ça c'est super intéressant et je pense que la plupart des femmes, comme vous le savez, aiment être un petit peu menées dans le premier rendez-vous par un mec qu'il se différencie sans forcément le chercher des autres hommes. Et ça, ça va passer par quoi ? L'originalité par exemple du premier date. Moi ce que je trouve intéressant c'est donc de proposer à une nana de vous retrouver à un endroit sans forcément lui dire ce que vous allez faire. Donc vous allez, je sais pas, la retrouver si on prend Paris du côté du marais. Euh non, encore mieux, du côté du trocadéro. Et du côté du trocadéro elle se dira bon on va sûrement aller boire un verre etc. Sauf que vous, vous allez arriver et potentiellement une petite bouteille, un petit paquet de chips, un petit paquet de Smarties et vous allez lui dire attends, tu sais quoi on va pas aller au café, j'ai une meilleure idée, viens avec moi. Et vous allez commencer à marcher quelque part, vous allez la guider vers un endroit. Et vous allez l'emmener potentiellement dans un parc, dans un endroit où il y a de la pelouse. Vous allez tout simplement défaire une petite nappe, une petite serviette ou une petite nappe, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, sur l'herbe. Et vous allez commencer à faire ce petit picnic extérieur. Je trouve ça moi personnellement super mignon. Surtout si vous êtes à Paris, vous pouvez faire ça du côté de la tour Eiffel, du côté du champ de Mars. Donc vous avez la tour Eiffel juste devant vous. Et je trouve ça juste magnifique. Pourquoi ? Parce que ça sous-communique un truc de malade sur vous. Ça sous-communique que vous aimez notamment les endroits un petit peu, pas intimes mais un petit peu différents, un petit peu romantiques, un petit peu uniques. Et ça la fille ça va lui plaire parce qu'il y a une différence entre être dans un bar qui aurait pu être n'importe quel bar ou d'être à cet endroit précis parce que cet endroit précis il existe que là. Et ça c'est top parce que ça montre que vous, vous avez du caractère et vous avez de l'idée aussi. Vous prenez un petit paquet de chips, un petit paquet de Smarties, vous mettez ça dans un bol et vous commencez à discuter. Évidemment vous faites ça en été parce qu'il fait assez bon. N'hésitez pas non plus à prendre une veste parce que si elle a un petit peu froid, vous pourrez lui mettre. Et ça on sait que ça aide aussi pas mal. Et voilà, discuter dans un cadre très enchanteur, discuter dans un cadre très agréable comme ça, ça lui donnera envie d'apprendre à vous connaître et elle aura cette impression vraiment de passer un des meilleurs rendez-vous de sa vie. Et tout ça vous reviendra presque gratuitement. Parce que généralement ces endroits extérieurs sont ouverts assez longtemps. Ils vont vous permettre de ne pas vous déplacer, de ne pas manger non plus dans un autre restaurant. si avant vous aviez fait un café, donc de ne pas payer deux fois l'addition. Là tout est réglé, tout est fait. Vous avez guidé le rendez-vous, vous l'avez mené. Et à mon avis ça risque d'être très très propice au rapprochement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Morning Kiss. Bye bye.